On a déjà beaucoup parlé de la loi des gaz parfaits, qui dit que la pression multipliée par le volume vaut le nombre de môles fois la constante des gaz fois la température en qu'elle va. On a vu aussi comment et pourquoi les gaz réels avaient un comportement qui s'écarte de celui des gaz parfaits. On l'a vu dans le principe. Ici, on va voir comment corriger l'équation pour obtenir des valeurs numériques des différentes variables dans le cas des gaz réels. Il existe plusieurs formules qui permettent d'estimer de façon plus ou moins précise la relation entre ces grandeurs. Ici, nous allons voir la relation de Van der Waals, qui est l'une d'entre elles. La première correction à apporter concerne le volume. Dans la loi des gaz parfaits, on considère que le volume du récipient est suffisamment grand pour considérer que la place prise par les molécules de gaz est négligeable. Dans la réalité, surtout si le volume est petit, ce n'est pas le cas. Le volume dont on parle est moins grand que le volume V de l'enceinte. Chaque môle de molécule occupe un volume, que je vais appeler petit b, et qui dépend de la taille de la molécule. Au plus il y a de môles de molécule, au plus le volume est réduit. Or, le nombre de môles, on le connaît, c'est n. On va donc, dans la loi des gaz parfaits, remplacer le volume V par V moins n fois B, donc le volume de l'enceinte moins le volume occupé par l'ensemble des molécules de gaz. Si j'isole la pression dans la relation, j'obtiens finalement que P vaut le nombre de môles fois la constante des gaz fois la température divisé par le volume réduit, V moins n fois B. Puisque je divise désormais par une valeur plus petite, la pression est plus grande que celle donnée par la loi des gaz parfaits, ce qui est conforme au raisonnement tenu dans une vidéo précédente. L'autre facteur dont on doit tenir compte, c'est l'existence de forces intermoléculaires, donc entre les molécules. Alors, dans la plupart des cas, ce sont des forces d'attraction, les ponts hydrogènes, les forces de London. Si les molécules sont attirées les unes vers les autres, elles auront moins souvent l'occasion de heurter les parois de l'enceinte. Or, ce sont ces chocs sur les parois de notre volume qui représentent la pression. La pression diminue donc à cause des forces intermoléculaires. On peut donc écrire comme ceci la pression réelle, quand on prend aussi en compte les forces intermoléculaires entre particules. On doit retirer un terme dû aux forces intermoléculaires. Évidemment, il peut arriver que les forces intermoléculaires soient répulsives. Par exemple, si on a affaire à un gaz ionisé. Chaque molécule porte une charge, disons négative, et donc elle se repousse. Cela fait augmenter la pression. Eh bien, dans ce cas, ce terme correctif sera négatif. Soustraire une quantité négative, c'est ajouter une quantité positive. Ça ira comme ça. Voyons de quoi dépend ce terme correctif. Toutes ces forces intermoléculaires dont nous avons parlé sont des forces de Coulomb qui sont dues aux charges. Induite ou permanente, entière ou partielle, ce sont les charges que portent les molécules. Et la force de Coulomb est proportionnelle au produit des charges divisé par la distance qui les sépare au carré. F égale K fois Q1, Q2 sur R carré. Seulement ici, on ne parle pas d'une force entre deux charges, mais entre une multitude de charges. Donc, plutôt que de considérer la charge de deux particules 2 à 2, il faut parler de la concentration de ces charges dans le volume. Plus elles sont concentrées, plus il y aura d'interactions. Mais comme cette interaction est proportionnelle au produit des charges, notre terme correctif dépendra du produit des concentrations. Donc, de la concentration des molécules au carré. Et cette concentration, on la connaît, c'est le nombre de mol N divisé par le volume V. On écrira donc ce terme correctif comme étant proportionnel au carré de la concentration. Donc, N sur V au carré, multiplié par une constante que j'appelle A et qui dépend du type d'interaction intermoléculaire qui existe dans ce gaz. Maintenant, si je fais passer ce terme correctif dans l'autre membre, j'obtiens l'équation de Van der Waals. La pression, augmentée du terme correctif A fois la concentration au carré, vaut NRT sur le volume corrigé. Donc, le volume V de l'enceinte moins N fois B, qui est le volume occupé par les molécules de gaz. Avec A et B qui sont deux constantes. A qui dépend du type de force intermoléculaire dans le gaz et B qui dépend de la taille des molécules de gaz. Ça nous fait une relation qui rend assez bien compte des liens entre pression, volume, température et nombre de mol dans un gaz réel. Un gaz dans lequel il existe des forces intermoléculaires et dont les particules ont un volume propre non négligeable. Tu la rencontreras parfois sous cette forme, obtenue en multipliant les deux membres par le volume corrigé, ce qui fait une relation qui ressemble bien à la toute première relation en haut. La pression corrigée fois le volume corrigé égale NRT. Et avec ça, tu vois que, bien que ça ait l'air fort compliqué, finalement, c'est toujours la même loi des gaz, dans laquelle on a corrigé la pression avec ce terme-ci et le volume avec ce terme-ci.